Musique Bonjour à tous, de retour dans ce Republic of Fighters 3 avec le tournoi Team Street Fighter 4 qui bat son plein avec l'ordre dévélé à côté de moi, on est content d'être là Bienvenue sur jeuxvideo.com pour ce week-end de compétition autour du jeu de combat Plusieurs streams sont mis en place Vous êtes sur le stream principal On va diffuser essentiellement du Street Fighter 4 Sur le stream numéro 2, vous pouvez retrouver d'autres matchs d'Injustice, je crois, en ce moment et de DOA Et enfin, sur le troisième stream français vous avez un stream, il me semble, 100% mêlé qui est en train d'être diffusé avec les joueurs de mêlée qui sont les joueurs les plus nombreux ici présents à ce Republic of Fighters Et le match que vous avez actuellement est un match qui oppose la Team Chocolat Suisse à la Team Katrina avec Starnab qui affronte actuellement 4K le Sagat Starnab qui a fait une bonne prestation déjà lors du tournoi solo et qui va essayer ici de tirer son épingle du jeu lors du tournoi Team Je suis étonné d'ailleurs qu'il ne soit pas en team avec toi Starnab C'est une des rares fois où ce n'est pas le cas Il m'a trahi ! Il l'a trahi ! Il est loin, alors DBD c'est un handicapé il ne peut pas aller chercher un micro aussi loin Merci, merci ! Allez ! Ah chat ! Il a bien mangé ! Oh 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 ! Non court planique ! Le dragon il est là et le round il est perdu mais normalement lorsque une pause est exécutée au milieu d'un round le round est immédiatement perdu Enfin là, c'était dans l'animation d'une fois... Ouh, ça commence à créer 4 d'entre-héros. Là, Starnab, il déconne pas. Ouh, Starnab, il déconne pas du tout. Il n'a réellement pas envie que ça dure. Regardez, il est immédiatement dans le coin. Forké, le sort du coin avec une back throw. Il va pouvoir le setup sur un cross-up et le remettre dans le coin. Avec Drankorstel. Chope, toujours pas perdu de vie. Il continue à faire ses okisèmes propres et à le laisser piffer. Hey, hey, hey ! 3.3 Rekka, et toujours le Starnab King de Kalashop, qui envoie vers le stun ! Et vers le perfect de Starnab ! Ce star bébé de l'amour ! Ah, les chocolats suisses ! Noirs ! Chocolats noirs ! Chocolats noirs ! La team des chocolats noirs ! Moi, je les joue, les chocolats noirs ! Depuis le 1 ! Cette apparition des chocolats noirs ! Et Starnab qui va affronter donc Perplexe par la team Katrina ! Attention ! Est-ce que Forké, Perplexe, Luffy dans la team Katrina quand même ? On a des choses vraiment très compliquées. Si vous découvrez les compétitions de jeux de combat, vous n'avez jamais vu le moindre tournoi de jeux de combat. Tout ceci peut vous paraître parfois un peu complexe. Ou alors, je peux parler parfois un peu chinois. Tu n'as pas l'habitude un peu toi Kaoru maintenant ? Tu comprends à peu près ? Ah, voilà ! C'est bon, toi maintenant tu sais, on va essayer de vous expliquer dans les détails, en étant le plus didacticiel possible, sur ce qui se passe, les tenants, les enjeux. Alors, il me semble que c'est un tournoi à double élimination quand même, le tournoi team. C'est le cas ? Oui, c'est le cas, d'accord. Donc, il y a possibilité de repêchage. Perplexe, qui joue actuellement Rufus, à prendre pour toujours Starnab. Starnab qui est vraiment chambouillant, parce qu'il a fait de Forké, il a fait de la mousse au chocolat noir. Il va continuer comme ça, pour essayer de démolir ses adversaires, parce qu'il n'est pas content, Starnab. Réellement pas content, elle est bien cette femme de focus, mais elle permet à Perplexe, en réflexe, de placer cette shop à cette date qu'il y allait devant. Mais pourquoi ? Il n'y a pas les gongbibos. C'est pas safe. Voilà, target et ultra. Merci. On est... On est dedans. Podomeja. On mise au sol, elle est bien. Ne te mets pas dans le coin, c'est bien. Il a bourré les backdash, et il était baissé, donc la black kick est entrée, parce qu'à mon avis, il a dû bourrer les light. On demande si les chocolats blancs et les chocolats jaunes existent. Et les chocolats au lait. On n'en parle pas assez, les chocolats au lait. C'est eux, là, avec leur team chocolat noir. Quelle bande de trolls ! Pas possible. L'indiscipline ! L'indiscipline des joueurs de Street Fighter. C'est hallucinant. Si jamais vous avez des sauts, essayez de baiser de résolution. Là, j'ai actuellement le contrôle du stream sous les yeux. Il n'y a absolument aucun souci. Très bon dragon. De la part le Sarnab, avec le saut gros pied. Allez ! C'est bien, parce que là, il a un super de chargé. Il va peut-être pouvoir mixer comme il le veut. Même s'il s'envoie un tout petit peu perplexe de ses mouvements. Il faut qu'il sorte du coin. Il est sorti du coin, malgré la focus de Sarnab. Très bon bas petit point, avec ce tornado en punition. Mais le backdash dragon va punir cette tentative de die-kick qu'elle a relevé. Et c'est Sarnab qui a un peu les meilleurs timings pour le moment, avec une grosse avantage dans le coin. Cette balayette aurait pu se faire punir. Elle ne peut pas se faire punir par les Reka. La balayette, je ne sais pas. Il va sembler que Reka, c'était quand même assez divin sur une balayette en garde. Wow ! Tentative de cross-up like-kick. Et un Sarnab qui revient complètement dans le match. Complètement dans le match. Un par tour. Une balayette, voilà. Meilleur contre la balayette, finalement, c'est la focus. Après, il focus plein dedans. Et il rechauffe. Ça, c'est la phase préférée de Sarnab. Il peut prouver balay punch, balay punch. Enrenda Cancel, qui lui assure un setup, c'est-à-dire le bon timing pour faire son saut. Et ça, par contre, mon ami ! Mon ami, on se calme. Le X-Special est là pour prévenir des décalages de chop spécial. Un chop spécial de Fei Long, le Tenshin, qui offre un combo gratuit lorsque cette dernière passe. Qui ne fait pas des dégâts. Ça va être changé. Je crois qu'elle va faire un point de dégâts. Dans la version ultra. Un petit jump, il est bon. Hey, hey, hey ! Il est bronstarnable là-dessus. Il maintient son avance. Et il continue d'asseoir sa domination sur Perplexe, qui va et qui risque de laisser Luffy seul face aux trois chocolats noirs. Je ne sais pas si c'est réellement quelque chose qu'il avait envie, quelque chose qu'il avait envisagé. Mais là, pour le moment, eh bien, ça risque de se passer comme ça. Voilà. BNP counter hit. Et le X-Special immédiatement placé. On confirme juste derrière. 2 à 0 pour les chocolats noirs. Et grosse ambiance. Grosse, grosse ambiance. Alors non, il n'y a pas de Street Fighter Cross Tekken sur ce Republic of Fighters. Pourquoi ? Parce que plus personne ne joue au jeu, tout simplement. Le jeu a eu un très mauvais accueil de la part de la communauté Cross Tekken. Et malgré un jeu qui est plutôt sympa dans sa version définitive, le fait que les différents scandales d'une version buggée et d'une version pas mise à jour tout de suite, puis d'une mise à jour après, n'a absolument pas aidé le jeu. Et elle se retrouve tout seul, hein, Luffy. Tout seul. Face à à peu près... 3 chocolats noirs, finalement. Avec 3 saveurs. 70, 80, 90%. Le noir a son meilleur. Sarnap, c'est le 90% d'entrée, hein. Il a enlevé les lunettes de soleil. Il est en mode sérieux. Il a les vraies lunettes de vue qui rigolent pas. Et Luffy qui va devoir faire ce qu'on appelle un reverse OCV, c'est-à-dire détruire la team alors qu'il ne reste qu'une seule quille. Avec sa simple rose. Luffy, c'est quelqu'un qui a déjà réussi à exécuter ce genre de truc, mais en un gagnant avec un match-up qui est quand même assez compliqué. Et pas gros points à la spirale, évidemment, pour punir ce deuxième réca en garde. Deuxième réca qui n'est pas safe, comme le premier, d'ailleurs, lorsqu'il est fait un tout petit peu trop près. On parlera beaucoup de safe ou pas safe dans les jeux de combat. Entre safe, c'est ne pas pouvoir être puni après une attaque, ne pas l'être. C'est tout le contraire, évidemment. Et on recherche quasiment systématiquement l'état safe. C'est un état difficile à avoir puisque souvent les coups ultimes, relativement prioritaires et assez craqués, ne le sont pas lorsqu'ils passent en garde. Malheureusement, le satellite qui n'a pas ramassé ici, il y a un bon dragon qui laisse Luffy aux yeux du talbot. C'est pas vrai. Sarnab, Sarnab, je t'en prie. Sarnab qui a réagi et qui a en plus réussi à vider l'intégralité de la barre de super de Luffy. Et c'est peut-être Sarnab qui va pouvoir striker pour les chocolats noirs. La focus, elle est bonne. La shop, elle n'est pas déchoppée. Ça étonne un tout petit peu Luffy. Et il y a un cross-up qui n'a pas fait cross-up. Et il est encore dans les récans. Un Sarnab qui passe le T-Chin. Un Luffy qui est gratuit et qui va peut-être reprendre sur la prochaine ouverture de garde. Un stun. Comment va-t-il faire ? La garde est bonne. Bas petit pied, bas petit point, bas petit pied. Le bas moyen point. Il le met loin juste pour mettre l'Ultra 2. Ça semble impossible, impossible de faire un comeback. Une telle configuration terrible. La shop au milieu des Soul Satellite. Avec un dragon qui est cassé par la fin d'animation des satellites. Et un Soul Spiral qui est safe. Il n'a pas pu taper. Même avec le bas petit pied. Trois frames. Très bon overhead. Heureusement qu'il a déchoppé. Heureusement qu'il a déchoppé. Mais il rentre dans le bas moyen point. Et il a décalé. Troisième Rekka. Il n'en a plus rien à foutre. Starlab à ce stade-là. Et ça, c'est pas safe. Mais c'est gratté ! Voilà ! Voilà ! La relance. Mais que fait la réa ? Alors que Will Tupac a tout cassé. Donne-moi mon argent, il dit. Donne-moi mon argent ! Et bien voilà, Starlab qui démolit à lui tout seul la Team Katrina. Luffy fork et perplexe. Poubelle ! Et Loser Braquette direct. Le mec ! Allez ! A dégager. Ça suffit ces histoires. C'est qui le patron ? C'est les chocolats noirs. Ce patronisme. Et Tupac qui n'a même pas eu à jouer. Et qui veut son argent. Beau match en tout cas de Starlab qui montre quand même qu'il est bien là. Et à tous les détracteurs. Et bien il montre encore une fois qu'il faut jamais le sous-estimer. Et jamais sous-estimer non plus Félong. Très 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 bon match de Starlab. Avec les pleurs, on les voit bien sûr. Bien sûr il y aura des pleurs. Bien sûr il y aura des déceptions. Il ne peut pas y avoir que des gens heureux. Les perdants sont toujours un peu déçus. Que se passe-t-il donc maintenant ? Mon très cher Kaoru. La suite. Alors je ne sais pas qui est-ce que la suite. Abou devrait savoir. Abou devrait savoir quelle est la suite. C'est vrai qu'Abou devrait savoir quelle est la suite. Je rappelle que ce Republic of Fighters c'est une semaine. C'est deux jours pardon de diffusion à la fin de cette semaine. Sur jeuxvideo.com Et que donc vous pouvez retrouver actuellement. Les streams de Soul Calibur. De Marvel. De Smash Bros. Dans les autres onglets de la Gaming Live TV prévus à cet effet. Qui habillent actuellement le site jeuxvideo.com On a du temps. On a du temps. Ce n'est pas comme si ça faisait 24 heures que je commentais. On n'est pas fatigué. Ça ne s'arrête jamais. Je suis étonné d'avoir encore un tout petit peu de voix. Je suis étonné. Mais je suis exploité. Mais tout ça c'est fighting game notamini. Voilà. Cacto game notamini comme on dit. Au Japon. Pour l'amour des jeux de combat. L'amour des jeux de combat elle a bon dos. Mais quand il n'y a personne. Une interview de Starnab. Mais les gens ne pourront pas résister à autant de charisme. Par contre l'interview d'Easyman je veux bien. Easyman. Easyman et Starnab. Voilà. Deux. Les deux. Les deux. Deux des chocolats noirs là les mecs. C'est l'occasion. Un par un c'est pas mal. Oui. Un par un c'est pas mal. Starnab. Bravo. Bonjour Kian. Mon ami mais tu reviens dans une forme éclatante. Top hit au Stunfest il me semble. Une performance qui est top hit là au solo ou pas ? Je crois que j'ai perdu juste à l'entrée du top hit. À la porte du top hit. J'ai dû faire 9ème. Et là tu sors une grosse équipe avec un gros match contre Luffy. Tu te sens plutôt bien. Tu rejoues ? Non mais en fait même pas besoin forcément de jouer en session free play régulièrement. Mais surtout on a beaucoup de tournois en fait ces derniers temps. C'est bien hein. Ca a carburé en fait. C'est bien hein. C'est vraiment très bien. On a eu vraiment beaucoup de tournois merci aux organisateurs notamment à Games Lines. Entre autres hein. A bout. Le public of fighters. A bout. Et également au meltdown. Ce qui fait qu'en fait sur un mois on peut avoir 3 ou 3 parfois 4 tournois. Donc pour les gens qui ont besoin de compétition qui ont sauf de compétition comme ça peut être mon cas. C'est du pain béni. Donc en fait là dessus grâce à ça c'est vraiment grâce à ça qu'on a qu'on maintient un autre niveau. Ou bien qu'on progresse pour la plupart des joueurs réguliers. Vraiment. Ca aide vraiment beaucoup. Finalement ça t'a super bien réussi de pas prendre leur DVD dans ton équipe hein. Ouais. Non mais DVD c'était un bon ami hein. C'est un très bon ami mais... C'est quoi l'histoire de cette team chocolat noir ? Et bien c'est l'histoire d'un Tupac qui hier soir m'envoie un message pour me demander t'as une team pour le... pour le ROF ? Je lui dis non et puis bah voilà. Oh oui ! Il m'annonce un... Il m'annonce un Easy Man. Quoi ? Alors DVD ? Je t'aime beaucoup David. Tu es mon ami. T'avais qu'à pas me mentir sur Fei Long. Et euh... Voilà. Et puis après on s'est retrouvés. Je me suis dit oh tiens c'est rigolo d'être avec une team toute chocolat. Ah ! Plutôt qu'à... Donc voilà. Mais c'est donc ça alors c'est pour ça chocolat noir. Je comprenais pas du tout moi. T'avais pas il y avait non ? Non. Non ça manquait de... Voilà. De tips. C'est ça je suis qu'un jeune innocent moi je ne comprends pas du coup tu vois. Ce genre de choses. GG en tout cas. J'espère que vous irez loin. Parce qu'il y a une bonne équipe là. Avec une bonne cohésion. Bonne synergie. Ca peut aller loin. Au moins se rattraper sur le team. C'est toujours quelque chose d'assez agréable. Tout à fait. Et bonne chance à toi Starlab. Merci Ken. Bon courage pour la suite. Les américains ils s'amusent. Ils s'amusent. Ca s'amuse. Alors la team des Panthers noirs est vraiment... Vraiment puissante. Back Panther. Je sais pas comment tu s'écris. Toi t'es un mec de l'anglais. Elle est composée donc de Ryan Hart, Daimion et Problemix. Ils sont en train de se marrer. Au fond. Comme on peut le voir. Ils ne sont pas du tout stressés. Le moins du monde. C'était l'histoire d'un câble décédé. Ah il nous a fait des misères ce câble décédé avant qu'on identifie. Il nous a... Mais visiblement il pourrait y avoir des problèmes supplémentaires. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'autres problèmes. En attendant c'est parti. Premier match. Team DVD. C'est la team... Team DVD. Avec deux joueurs qui l'a joué et leur DVD. Qui lui c'est trop bien joué donc il est au-dessus vraiment de tout. C'est autre chose. Et là KX est en train d'affronter Ryan Hart qui ne le laisse pour le moment pas trop poser son jeu. Donc une bonne couverture des airs. Et ce que m'expliquait Gagapa un peu avant, c'est que Ryan Hart a une capacité à donner des illusions de Tiger Shot. Et qu'il est très difficile en fait de sauter en anticipation. Les attaques des Tiger Shot. Ah ! Ça... C'est bon, ça plante, ça ne planque pas. C'est bon, on est bien. Nous sommes à Noisy-Lebrun. À l'ESIEE actuellement. Et nous sommes dans le tournoi team avec KX contre Ryan Hart. De ce tournoi team. Ah les grosses possibilités de finition. Alors il fait Tsumuji. Et Ryan qui n'a pas bourré. Là, re-possibilité de savoir. Et là, ça ne rate pas les combos. Et en plus, ça mixte juste derrière. Avec le bon pressing et les encouragements de l'ordre dévélé. Il a galvanisé probablement Kaïs dans son effort. Ça, c'est bien joué. Ça, je kiffe. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est là. Très, très bon. Très, très bon Kunai X à l'autre bout de l'écran. Pour terminer un repas. C'est très, très facile. Alors évidemment, team, comme tous les matchs sont en 1, il peut y avoir des surprises réellement très rapidement. Et donc, même si cette équipe fait partie des équipes favoris, puisqu'ils se sont regroupés entre les meilleurs joueurs européens et internationaux présents sur Republic of Fighters, comme un espèce de complot pour essayer d'arracher le titre à eux tout seuls. Eh bien, on peut vite se retrouver dans une position difficile. Là, pour Kaïs, ça reste quand même assez compliqué. Il a une barre de hex. Il peut tenter quelque chose. Mais regardez comment c'est difficile de lire le jeu de Ryan. C'est hallucinant. Même les boules sont imprévisibles, imperceptibles. Freiforce. Ah, swap the name. Il faut swapper les names. D'accord, je n'avais pas vu. Ok. Mets un net à Panther parce qu'elles sont plusieurs. Par contre, Black, ça ne s'accorde pas. C'est ça ? Le swap the name. On est bien. Drus. V. SFTV. Drus. Zangief. Je pense que c'est le meilleur match-up possible, imaginable. Je pense que c'est l'ordre des VD qui a fait la stratégie de cette équipe. Plutôt serein Ryan, mais Drus, c'est un joueur. C'est un joueur imprévisible. Et en 1, c'est ça qui est bien, c'est que tout peut arriver. Les encouragements vont là pour Drus. On ne veut pas. On ne veut absolument pas le tuer. Absolument pas le faire mal. On veut que Drus prouve. Drus qui va devoir faire attention à un match-up très difficile puisque Sagat couvre toutes les possibilités de Zangief. L'empêche absolument d'avancer. Quoi qu'il arrive. Dragon, c'est double touche. Il y a vraiment gros pieds en juggle sur ce dragon. Et la double touche qui est favorable. Une très bonne balillette placée par Drus. Mais toujours pas de 360 rentrée. La distance de chop de Zangief est telle que ça se joue réellement souvent à pas grand-chose. Petite focus d'achat avant à 360. Et ensuite, les mix-ups passent un... A mon avis, c'est retrouvé à un moment à la distance de 360. Mais c'est dur de mouliner. Au moyen point. Avec la malvernité par un backdash. C'est une backdash aussi. On ne saute pas sur le gros. Mais il a l'arriade trop tard. Avec un Ryan qui a été un tout petit peu prudent sur sa punition. Alors qu'il aurait pu lui faire très très mal sur ce larriade qui tournicotait. Finalement, il attend l'erreur de Drus. Avec ce saut qui est immédiatement puni. Il rend quelques petits fake kicks histoire de donner l'illusion qu'il va taper. Alors qu'il ne tape pas. Toujours à distance pour éviter le moindre saut gros point. Drus est en train de subir l'attaque. Il l'a backdashé ! Il l'a backdashé ! Oulia ! Le Siberian Blizzard ! L'activation de Drus ! Qui va peut-être pouvoir l'attaquer. La main verte ! Deuxième main verte ! Au bout ! Oh non ! Non ça on n'aime pas ! On n'est pas content ! On n'est pas content ! Drus qui n'a pas réussi à voler. Ça s'extirpe le GG ! Et oui ! L'Ultra 2 qui punit aussi les backdash. Le backdash n'est pas une solution défensive à partir du moment où l'adversaire a l'Ultra 2. Une solution contre l'Ultra 1 en revanche. Drus qui réduit bien les distances. C'est bien ! Il fait vraiment bien le tap parce que c'est pas facile de jouer comme ça. Allez là ! Voilà ! 360 kicks ! Le double russien de Suprex. Avec le short jump rien qui s'est immédiatement chopé. Et bien la galère ! La galère qui se remet en place. Très bonne ex-main verte ! Bien placé au travers de ce Tiger Shot. Cela dit, il reste quand même assez compliqué de s'approcher. Ryan qui utilise deux barres pour backdash sur ce Tiger Shot, pas sûr qu'il soit safe. Mais il se rapproche dangereusement du coin. L'Ultra 2 encore là. Alors est-ce qu'il va tenter un saut ? C'est peut-être un des moments. Mais le problème c'est le gros pied. Ce n'est pas tant que dragon, c'est le gros pied. Parce qu'il peut faire gros pied comme ça et empêcher de sauter. Drus, il refait gros pied parce qu'il ne va jamais faire dragon à ce moment-là. Il va le tuer. Juste un série Tiger Shot ! Drus qui a tenté le tout pour le tout. Tiger Shot, Tiger Shot, Tiger Shot, Tiger Shot, Tiger Shot, Tiger Shot. Alors ne pensez pas que c'est aussi simple que ça et que c'est la non-réflexion puisque savoir qu'un Tiger Shot n'est pas un Tiger Shot. En fait, le temps que vous avez entre deux Tiger Shot, la vitesse de propagation de Tiger Shot, le choix de faire un Tiger Shot en haut ou en bas est quelque chose de très compliqué. Il ne suffit pas de spammer. Si vous prenez Sagat et que vous spammez des Tiger Shot face à un Zangief, vous allez vous faire tuer s'il s'est joué. Croyez-moi que c'est bien plus subtil que ça. Il y a toute une histoire de timing de Sharingan et Ryan est un des meilleurs joueurs du monde. Évidemment, quand on n'y connaît rien, on dit c'est un Zangief New, spam Tiger Shot, c'est bien. Mais ce n'est pas ça à la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle un seul match-up. Voilà, c'est un seul match-up, ça c'est vrai. Le match-up est dégueulasse, c'est très difficile pour Zangief à partir du moment où le Zangief s'est joué. Mais il faut qu'il sache joué. Et là, le match que l'on va voir va être aussi assez difficile et dégueulasse. Et LordeVD qui prend les conseils de Nett, très important. Nett, il lui dit, joue le jury, arrête de jouer Honda. Finalement, ne perds pas ton temps. LordeVD qui a aussi un match-up très difficile, Honda contre Zangief. Il y a rien qui pourrait OCV la team. Parce que c'est le même genre. C'est des persos très très lents qui ont besoin du corps à corps pour s'exprimer. Et même si Honda peut passer au-dessus des Tiger Shots Low, c'est-à-dire des Shakers Shots qui sont en bas, qui rasent le sol avec les Doskoïs. Il a malheureusement peu de possibilités de s'approcher. Très bon avant-gros pieds. Vous avez vu, Counter, il est directement. LordeVD qui tente de s'approcher convenablement de son adversaire. Ça va être difficile. Mais juste un mini-pixel d'avance à l'énergie peut être suffisant dans ce match. Et ça, c'est chaud. LordeVD qui joue Honda à la manette. On n'a jamais compris pourquoi ni comment est-ce qu'il faisait. Peut-être est-ce pour ça qu'il fait plus de Doskoïs que de 1000 mains. Mais il a un style particulier. Il montre qu'avec un peu d'entraînement, on peut jouer avec à peu près tous les supports. Ouais, ça en revanche ce saut, il est trop évident. L'avant HK, il est bien là pour casser ce jumping. Mais LordeVD va devoir attaquer. Bien joué, c'est un saut vertical. Gros point. Vous voyez, ça casse le next Tiger Nick qui avait pour vocation de punir ce saut vertical. Et là, LordeVD, il doit attendre le bon moment. Mais il casse trop souvent sa charge alors qu'il pourrait réellement, réellement casser les grandes Tiger Shots. À certains moments, avec Dédoskoï, il doit rater cette possibilité. Soit vertical, gros point. Et là, peut-être un anti-air à tenter. LordeVD n'a pas voulu. Il a refait saut vertical qui est cassé par Kara Tiger Shot. Une manipulation assez compliquée. Et là, Réal il punit. Il n'y a pas d'embrouille. Est-ce qu'il va tenter l'Ultra ? Il ne tente pas l'Ultra. Il tente bas petit pied, bas petit pied. Là, c'est vraiment une très très grosse erreur. Mais qu'il n'est pas puni. Assez étrange. Que Réal ne punisse pas ça. LordeVD a tendance à spammer. On ne sait pas pourquoi il y a eu les mille mains dans le vent. On essaie d'optimiser peut-être la barre de Super pour le prochain round. LordeVD qui est en grosse difficulté à présent. Oh, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Viens, viens. Allez, commande. Viens me chercher. Viens me chercher mon ami. Oh, il y avait l'Ultra. DVD sacoche. Ah, ce n'est pas possible. Il faut mettre l'Ultra là-dessus. DVD, mais pas mille mains quand il fait Dragon dans le vent. Ce n'est pas possible. Là, on est dans des configurations très difficiles. Ariane, il lui a laissé un espoir. Mais comme il l'a trollé avant, le moral de DVD était à peu près dans les chaussettes. Et du coup, il n'a pas eu la présence d'esprit de punir. Brown cancel. Ex-Doscoin. Merci. Voilà, le by-dash finalement puni avec ça. Ex-1000 miles. Tu peux, tu peux. Il a raté son link. DVD qui fait immédiatement dragonner. Alors qu'il a tenté de remettre 20 points derrière les 1000 miles. Mais il est bien. Il est bien. Très bon d'achat avant les 1000 miles qui sont très très bons. Allez-tu le maintient maintenant dans le coin. DVD qui va pouvoir remettre un petit coup de pression sur Rayane. Mais il faut tenter un jumping. Le jumping il est là. Il est dans ce coin. Il n'a pas tenté de Oshonage. Il a trop peur évidemment que son adversaire piffe le dragon comme un gros sale. Étant donné qu'il a toutes les barres pour le faire. Il est absolument presse. Ça a touché. Il sort du coin. Il n'a pas tenté de Oshonage. Mais le saut vertical a bien touché. L'un DVD qui le tense quand même là. Là, le dragon termine dans la garde. Heureusement qu'il a réussi à récupérer l'Oshonage de justesse. Et là, il est tout juste. Il est tout juste. DVD. Millennium Land DVD pour prendre un round. Pour redonner l'espoir à la France. L'espoir au monde. L'intégralité de l'espoir français repose dans le string de son Honda. Tout est là. Et il y avait un dragon qui était là. Et DVD n'a pas cru à son second point. Il a cru s'être suicidé. Donc pourquoi a-t-il fait ça ? On ne sait pas. Il ne croit pas en ses ambitions. Il ne croit pas en ses rêves. Il faut croire dans ses rêves dans la vie. Il faut croire. Il faut avoir l'esprit shonen. Bien entendu. Le pouvoir de l'amitié. Tes amis qui sont derrière toi ici. Tes amis qui n'ont jamais cessé de croire en toi. Alors DVD. Tes viewers sur Millennium aussi sont là. Ils sont tous là pour t'encourager. Pour le faire cremer jusqu'à la fin. Go, 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 go. L'ordre DVD qui a pris un round. Alors pour nous, c'est un festival. Mais en fait, ça doit se faire ouvrir round 2 ici. On ne sait jamais. C'est bien joué. C'est bien joué. Ils sont trop évidents les dragonais. Mais il n'est pas dragonais avec des dégâts très, 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 très gros. Le sumo presse a bien touché deux hits en garde. Ce qui lui assure d'être safe et d'être assez grand. Il est bien ce petit point. Elle était très bien. Allez, DVD. Voilà. Il le tente. Il ne le tente pas parce que le dernier coup, il avait pu faire le dragon. Du coup, il s'est dit, je ne le tente pas. Comme ça, le dragon va aller dans le vent et je vais pouvoir le prendre. Alors, DVD qui peut être sur le point d'éliminer Ryan Hart, mais qui n'a pas fini quand même. Je vous dis, c'est plus que des Tiger Shots. Il ne suffit pas de spammer des Tiger Shots. Vous avez vu, si vous ne faites que spammer des Tiger Shots, vous n'avez pas le bon timing, que vous n'êtes pas en top calais, que vous n'êtes pas systématiquement non prévisible. Eh bien, Honda, il va vous sauter dessus, il va vous ouvrir en deux. C'était le même problème avec Zanguiab derrière. Et là, le tout, c'est de sortir là. Le DVD, il est plus ou moins en rage. Il va activer les microstrates en fonçant tête baissée sur l'adversaire, en étant Yolo, Pizza, Honda. C'est le moment où jamais. Yolo, Honda. Le DVD Yolo. Il le pousse jusqu'en coin. Voilà, que ce soit mon presse. Ah, il est l'ultra DVD que je t'en supplie un jour dans ta vie. Utilise ton ultracle que tu dis que ça ne sert à rien. Il est quand même en avantage dans ce match avec un ex d'Otoscoy dans le tiroir, mais une seule hot school et c'est terminé. Une seule... Oui, DVD ! L'heure de DVD. Vient de sortir Ryan Hart. De justesse. Mais c'est bien passé. Quel homme. Quel talent. Ah, le stream a bloqué. Dommage. Oui, on répète l'ordre DVD qui a réussi à s'imposer magnifiquement. Et c'est évidemment là où l'ordre DVD réussit à s'imposer que le stream a planté. Le stream ne voulait pas voir ça. On ne voulait pas conserver de traces de la victoire de l'ordre DVD. C'est sûr pour ça. A fond dedans. Le set de Premier Mix à présent. Ah, Dailymotion, c'est des ambiances. Ah ouais ? Ah, connexion instable à l'intérieur du COSEC de l'ESIE. Sur tout ça. Oui, victoire de l'ordre DVD qui mène maintenant à 2-1. Wow, 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 wow. On va se calmer légèrement mes amis. Il est le dernier espoir de sa team. Il va affronter Premier Mix de la team Black Planters. Qui va jouer Viper dans ce tournoi team. Mais on y croit. Lord DVD, le faiseur de miracles. We believe in Lord DVD. Ah, il est mort en poule au solo. Il se doit absolument montrer qu'il était capable de tuer les meilleurs en 1 avant que ces derniers ne le téléchargent. C'est là le moment de montrer la supériorité des streamers Millenium sur l'autre, l'intégralité du monde. Il fait super attention à ce qu'il fait un Proble Mix. Pas une erreur. Pas une erreur. Oui, DVD a sorti Ryan. Il est bien. Très bon. Un petit point là-dessus. Avec l'autre Shona qui est juste derrière. Il est juste au sol. Proble Mix. Et le Thunder Knuckle. Même la balayette en midi. Et le Thunder Knuckle encore. Mais le Thunder Knuckle, là où il fait ? Et DVD dans doute, c'est Exoskoye. Toujours en avance à l'énergie. Dans DVD qui a un bon backdash ici. Pas spécialement confirmé. Derrière le stand petit point. Alors qu'il aurait pu. Oh la la. Oh la la. Alors DVD à mon avis. Qui aurait pu complètement mettre un Uchonage. Derrière cette dernière phase. Qui a préféré. Clos 3 points. Il était bien. Mais ça repiffe encore. Thunder Knuckle. Il a de la chance Proble Mix. Parce qu'il prend vraiment énormément de risques. Je ne sais pas pourquoi la garde a sauté. Je ne sais pas pourquoi la garde a sauté. On n'a pas compris. La garde de Proble Mix a sauté. Les deux qui jouent avec leurs petits pas de play school. Leurs petits jouets. Ils sont là à tripoter leurs fans. C'est très très drôle. Comme des petits enfants. Qui jouent à Street Fighter. Dans la cour de l'école. Et leur DVD qui est en train de faire des miracles. Évidemment il y a un autre match-up dégueulasse. Avec Daimillion à la fin. Mais tout de même. Proble Mix qui voudrait briller. Très bon Ex-Doskoy. Très très bon Ex-Doskoy. Avec un petit Doskoy qui remet. Des minutes il commence à compter le chrono. Doskoy, Doskoy, Doskoy. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Proble Mix il va mettre Thunder Knuckle dans tes Doskoy. À un moment à l'autre. C'est Burning Kill Cross Up. Elle a relevé la choisie. De ne pas se relever instantanément. Mais le Sumo Press est cassé immédiatement. Et ça boue au milieu des Link. Un bon gros Ex-Doskoy comme on aime. C'est ça qui lui manque. Et là il est dans le coin. Il subit. Et il faut quasiment jamais garder Cross Up. Dans le coin. Mais Dvd garde quand même Cross Up. Il n'en a rien à foutre. Alors qu'ici il se fait ouvrir la garde. C'est terrible. Dvd il faut qu'il se sorte de là. Avec le décalage 1000 mains. Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ? Faut pas ! Reste là. Dvd qui est peut-être sur le point de revenir à deux partout. Dans ce match qu'il a eu ! Load Dvd. Load. Load. Dvd. Load. Dvd. Oui. Load DVD qui a évolué de sac poubelle à sac à foutre. C'est ça. Et qui est devenu imbattable. Les Black Panthers. Attention qu'ils sont aussi une des équipes parmi les favoris de ce tournoi. Faut pas déconner. Si Dvd reverse OCV ce que l'outil n'a pas réussi à faire. Dvd va peut-être et bien redevenir top fr. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais là en fait je comprends pourquoi Dvd joue aussi bien. Il veut montrer à Starnab qu'il a eu tort de ne pas le prendre dans son équipe. Dvd. C'était donc ça. La vérité. Des bisous. Un matchup très 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 difficile. C'est le match final entre la team Dvd et les Black Panthers. C'est l'affrontement entre Lord Dvd et Daimignion. Il n'a plus le choix Lord Dvd. Daimignion non plus. Mais sincèrement d'un point de vue du matchup c'est quand même le jour et la nuit. Très très difficile. Très très difficile. Si vous êtes là, il faut rester là. Il ne faut pas s'enfuir. Il reste passé des choses. Un peu plus de son peut-être pour eux non ? Ce serait pas désagréable. Voilà merci. Lord Dvd doit juste gérer à la perfection ce matchup extrêmement compliqué puisque Gaïl est l'anti-Honda. Il a été créé pensé pour être anti-Honda de plus haut 1. Et il est évidemment très très fort dans ce terme. Puisque les deux sont des personnages relativement pensés pour être de bons campeurs. Mais l'un a des projectiles et l'autre non. Donc l'un force, l'autre à bouger et l'autre non. Voilà le véritable problème en fait de ce matchup et la clé de boot c'est de trouver le moyen et des bons moments pour attaquer un Gaïl qui ferme le matchup de façon réellement très très difficile. Le Turtle Gaïl n'a pas le droit de changer de perso en plus. Bien joué ce gros point. Double touche encore. Et Daimignion qui envoie, qui envoie, qui envoie. Qui là pourrait peut-être terminer ce premier round. Un Dvd qui est dominé mais Daimignion il n'a pas l'embout. Il applique le matchup à la lettre et boum et boum et Sonic boum. 1-0 et balle de match pour les Black Panthers. Bien aidé tout de même. Par Daimignion. Un Daimignion bien au parfum. Il faut camper c'est le matchup. Si vous ne campez pas c'est que vous ne savez pas jouer. Je rappelle au chat. Il faut camper dans ce matchup et savoir jouer. La Dvd qui essaie de rendre un peu fou le match. Il est bien mais il faut faire faire de l'embout. Je t'en supplie leur Dvd. Avec ce Simon Presse encore. Simon Presse c'est dégueulasse. Il prend pas moyen point. Avec ce demi-boom cancel avec une nouvelle balayette. Il a remis pas moyen point. Il en a pris plein la tête leur Dvd avec énormément de barre de vie. Le Galactic n'est pas passé. Et ça c'est pas gros point dans le fion. Et Lord Dvd qui se retrouve maintenant dans une situation plus que difficile. Très 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 difficile. Il y a une version d'un matchup difficile. Mais Lord Dvd qui a sorti plusieurs parties miraculeuses dans les matchs. Non ! Dvd ! Dvd qui s'est suicidé en anticipant un Sonic Boom qui n'est jamais arrivé. Et voici Dvd malgré un superbe match. On peut l'applaudir quand même. Magnifique performance de leur Dvd. Mais les Black Panthers se qualifieront au prochain tour. Je rappelle au tchat qui découvrait Street Fighter encore une fois. Il ne faut pas voir le spam. Le Sonic Boom pour le Sonic Boom ça n'existe pas. Il faut masquer, varier les rythmes. Savoir bien jouer et appliquer les matchups. Si vous n'appliquez les matchups, si vous jouez n'importe comment. Si vous jouez Gaël et que vous attaquez comme un abruti, vous allez vous faire ouvrir en deux. Et le tout avec Gaël c'est surtout de réussir à gérer les phases où vous êtes au sol. Avoir une très bonne garde et une véritable très très bonne défense. C'est ça toute la difficulté. Croyez moi, ce n'est pas simple. Ce que fait Damien n'est pas simple. Ça a l'air facile parce qu'on voit que Dvd a du mal. Mais ce n'est réellement pas simple de faire ce genre de truc comme ça. C'est des joueurs qui ont réellement éprouvé le jeu. Croyez-en des gens qui sont ici depuis plus de 6 ans. On va faire une courte pause avant d'accueillir les autres équipes de ce numéro à team. Je ne sais pas qui va se succéder au Black Panthers. Mais on pourra discuter de toute façon sur jeuxvideo.com des match-up en long, en large et en travers. Je vous expliquerai peut-être un peu, je vous éduquerai vous aussi. Ignorant et c'est normal d'ignorer les choses. Vous éduquer à Street Fighter, vous montrer ce qui est réellement difficile en fait dans le jeu. Ce qui visuellement paraît simple et ce qui est extrêmement difficile à faire. Une fois manette ou stick en main. Tout ça, ce sera dans la garde sur arrière, sur Gaming Live. Bien entendu, toutes les semaines. Vous aurez le droit, je vous apprendrai avec des joueurs, de leurs persos respectifs, qui vous apprendront aussi à jouer comme il faut. Allez, petite courte page de réclame de 5 minutes. N'oubliez pas de débloquer à bloc. Et on se retrouve juste après pour la suite du tournoi team. Des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz